Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau décor pour cette nouvelle vidéo et pour cette nouvelle saison entre guillemets qui approche septembre. C'est toujours pour moi en tout cas le moment de faire de nouvelles résolutions. C'est le moment aussi de revoir un petit peu tout ce qui a été fait. C'est vous savez le moment où je fais mon bilan personnel plutôt que le 1er janvier. C'est toujours au moment de septembre où je rentre dans cette... où je sens vraiment cette énergie de bilan et de questionnement aussi pour se sentir toujours aligné avec soi-même qui arrive. A travers cette vidéo, c'est aussi un message que je voulais vous transmettre, le message des guides pour cette nouvelle saison qui arrive, pour ce nouveau passage parce que je ressens vraiment ça comme un passage actuellement. Et reprendre du coup avec vous ces guidances que j'avais commencées il y a un an et demi à travers les messages des guides et puis que j'avais mis de côté vous savez à cause des problèmes de santé que j'ai eu parce que là j'ai eu besoin de me refocaliser vraiment sur moi aussi. Et là je sens vraiment le moment de l'extension, du partage, de l'expansion pardon et du partage qui arrive. Alors bien sûr ce message pour ma part c'est quelque chose de général donc prenez évidemment ce qui fait écho à vous mais c'est vraiment dans cette démarche que je souhaite communiquer avec vous. C'est vraiment cette démarche d'avoir ces énergies générales pour avoir un petit peu cette tendance, ces vibrations qui arrivent vers nous et pour lesquelles forcément on va être tous impactés. Et évidemment aussi, je n'aiant pas la science infuse, heureusement je peux bien évidemment me tromper. Prenez bien sûr tout ça avec les élans qui font écho à vous, qui vont faire écho, qui vont vibrer avec vous. Alors on y va. On va prendre les messages qui arrivent pour cette nouvelle saison et puis pour cette nouvelle période qui s'offre à nous puisqu'avec la rentrée scolaire, la fin des vacances, c'est toujours une période de transition. Donc allons-y, captons un petit peu tout ce qui va se passer. Et vous savez que j'ai toujours tendance à voir ça un petit peu comme un lac ou comme une grande mer. Et on est à la surface et on voit un petit peu les vibrations qui nous arrivent, les courants un petit peu énergétiques. C'est comme ça que je le visualise donc. C'est comme ça que je vous le transmets. Mais vous transmettre les images qui me viennent, ça me permet aussi peut-être de vous faire comprendre à travers ces images-là ce qui se joue. Est-ce qu'il va y avoir des grands courants sous-marins ? Des choses qui vont à peine nous impacter ou nous frôler les pointes des pieds ? Ou est-ce qu'on va avoir des grandes tornades autour de nous au niveau de la tête ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue ? Vous voyez, ça permet aussi, moi, ça me permet d'avoir ce positionnement et c'est toujours un petit peu cette façon-là que j'ai de capter le flot général. Voilà. Bon alors allons-y. Plongeons. Allons voir un petit peu ce qui se passe. Alors pour ce qui nous arrive, pour déjà l'ambiance dans laquelle on est actuellement, pour moi c'est toujours quelque chose de très transitoire. Mais je pense que ça c'est dû aussi au fait qu'on finisse quelque chose et qu'on commence quelque chose d'autre. On a de façon générale, de toute façon, une période qui se termine avec la fin de l'été et le début d'un nouveau cycle qui arrive avec cette rentrée de septembre. Et là où ça, par contre, ça diffère des années précédentes, tout ça, c'est aussi parce que cette année-là, par contre, ce mouvement-là qu'on est en train de vivre actuellement, il est propice à de grandes, grandes introspections. Mais surtout, au-delà de l'introspection, c'est le mouvement qui va s'accompagner. On peut réfléchir, tergiverser pendant des jours, pendant des mois, pendant des années, mais ne jamais rien mettre en mouvement. Alors que là, on a un petit peu fait tout ce travail de réflexion, de maturation pendant les dernières années. Et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du mouvement qui arrive maintenant. C'est un mouvement où chacun a cette connexion, en fait, qui doit se faire. Il y a comme quelque chose qui est déconnecté depuis un petit moment pour tout le monde. Pour tout le monde, pas forcément pour tout le monde, mais pour la majorité des gens, on se sent déconnecté, décorrélé de quelque chose. C'est un petit peu comme si on vivait sa vie en la regardant. Comme si on était à côté de ses pompes et que quelqu'un d'autre vivait notre vie. Vous voyez, c'est cette espèce de décalage qu'on a là et qu'il faut arriver à resynchroniser. Il y a quelque chose, il y a des mouvements qui sont apparus, qui ont enclenché ou réenclenché des peurs qui étaient ancrées depuis de très longues années. Et sur lequel on a eu l'opportunité ou on va avoir l'opportunité de travailler. Mais de travailler vraiment en profondeur. si on saisit l'opportunité de le faire. Soit on va pouvoir vraiment faire des choix pour évoluer et travailler. Et ça nécessite de travailler sur ces fameuses peurs qui sont bien ancrées. Soit au contraire, on va faire des choix qui sont faits en fonction de ces peurs et qui du coup vont être des choix qui vont nous confronter dedans. Donc nous amener dans une bulle. Donc là, il faut faire un petit peu attention au cheminement. Mais sachez que si vous êtes confronté justement à certaines de vos angoisses, certaines de vos peurs, c'est aussi parce que même si ça demande un défort, même si c'est difficile, vous avez la capacité de travailler dessus et de faire progresser. Et de progresser vraiment en fonction de ce que vous êtes en train de traverser et de ce qui ressurgit à travers vous. Donc pour moi, il y a vraiment cette éclosion qui se fait mais à travers toujours un travail lié à quelque chose de difficile. Mais c'est un petit peu comme si on vous disait Stop ! On sait que c'est difficile mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. On sait que c'est difficile mais il y a des outils qui ont été que tu sais que tu as et qui te permettent vraiment d'avancer. C'est un pas après l'autre. Il n'y a pas à se brusquer, il n'y a pas à faire les choses dans n'importe quel sens et se jeter peut-être dedans. Oui, c'est bon, ça y est, ma peur est là, je vais l'affronter de façon terrible. Non, non, de façon... Allez, on se jette dedans. Il y a vraiment une façon d'y aller tout en douceur et de se dire que vous pouvez être accompagné et que vous avez vos guides qui sont là, qui sont présents. On vous invite à beaucoup de douceur, beaucoup de douceur justement dans cet affrontement de vos difficultés, de vos peurs. D'y aller vraiment en douceur, de prendre les outils un par un, de tester, de... C'est un petit peu... Vous êtes un peu comme dans un bac à ça, vous allez tester quelque chose. Si ça fonctionne pas, vous le détruisez, vous reconstruisez autre chose et c'est pas grave et c'est tout à fait... C'est tout à fait sain parce que aussi c'est une manière de savoir comment vous fonctionnez et qu'est-ce qui va marcher sur vous. Qu'est-ce qui va fonctionner pour vous et arriver justement comme ça à vous construire et à évoluer de plus en plus. Donc il y a ce cheminement-là, cheminement-là qui s'ouvre à vous et je rebondis quand même sur ce thème de douceur parce que ça me martèle un petit peu les oreilles. J'ai le terme de douceur, de cosy, de cocooning qui arrive, qui est vraiment au-delà d'être lié à la saison de l'automne parce qu'on sait que c'est une saison tout comme l'hiver où on est dans cette phase un petit peu plus de repli sur soi. Là, c'est pas du tout ça parce qu'on est dans l'action mais on est dans une action qui va être tranquille, un peu comme un petit escargot. Je vous fais plein d'images aujourd'hui. Mais c'est un petit peu cette idée-là d'être un petit escargot et d'y aller pas à pas, tranquillement. Si à un moment donné, c'est difficile, hop, on se remet dans sa coquille mais on en sort après. Attention ! Voilà, il y a cette idée d'avancer. Peu importe votre rythme, même si c'est un rythme très très lent, le point d'orgue de tout ça, c'est d'y aller vraiment avec une grande bienveillance. Une bienveillance pour vous parce que vous le méritez. Une grande bienveillance aussi pour les personnes ou pour les choses ou les émotions qui vont accompagner ce changement. Et aussi, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que vous n'êtes pas seul. On va vous offrir des ressources. Les guides vont être, vos guides vont être présents pour vous soutenir dans ce cheminement. Alors ça, c'est de façon générale, cette resurgence, cette mise en action qui est demandée. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est important ? C'est quelque chose d'autre et en même temps, c'est énorme. Je le conçois, je l'entends, c'est beaucoup, ça c'est vraiment la... En même temps, j'ai demandé quelles étaient les grandes lignes directrices. Donc évidemment, on me donne quelque chose, on ne va pas me donner des petites miettes, on m'a donné quelque chose de grand. Ce que je perçois aussi, c'est beaucoup d'entraide. Il y a vraiment quelque chose qui va se jouer sur la notion d'entraide, de partage. Il y a vraiment cette idée de se donner la main, mais de façon un peu comme une ronde, gigantesque. Bon, vous savez que je ne fonctionne pas à l'image, donc je suis désolée, voilà. Mais il y a vraiment cette idée d'entraide, de lien qui est créé, qui est vraiment là et de percevoir ce lien les uns avec les autres et de toujours avancer dans cette notion-là. C'est l'idée d'ailleurs qui revient sans arrêt aussi de... On est guidé, on est accompagné, on n'est pas seul. Même quand on a l'impression de se sentir seul, on n'est pas seul. Il y a d'ailleurs peut-être cette notion-là pour certaines personnes, et ça c'est vraiment plus spécifique, de reprendre contact avec quelqu'un. Mais de faire attention à soi, ce n'est pas dans l'idée de revivre des situations douloureuses ou de se remettre en contact avec des personnes qui nous ont fait souffrir ou quoi que ce soit. Mais simplement, c'est plutôt dans l'idée de reprendre contact avec de vieux amis, avec des personnes avec qui on a croisé une fois ou deux fois notre route et on s'est dit tiens, c'est quelqu'un que après tout j'aimerais bien rencontrer plus avant. On est plutôt dans cette idée-là, dans cette idée de favoriser les opportunités. Oui c'est ça, favoriser les opportunités de rencontre ou de mise en relation. Il y a cette idée que vous allez apprendre à travers ça. Mais ça c'est propre à chacun. Donc je ne vais pas vous dire ce que vous allez apprendre, vous allez voir par vous-même, mais il y a vraiment une expérience humaine extrêmement puissante qui peut se jouer et qui va découler des opportunités de rencontre qu'on va saisir, des opportunités de communication que vous allez saisir et cette idée aussi de reprendre contact avec d'autres personnes avec qui on a toujours voulu reprendre contact et puis finalement on laisse passer le temps. Après tout, pourquoi pas ? Dites-vous ça, pourquoi pas ? Alors il y a juste un dernier petit mot de la fin que je voudrais dire. On me demande expressément de le dire. Ça parlera sans doute à l'un d'entre vous, mais il y a une lumière dans la nuit. Voilà donc, ça va être le petit mot de la fin. Il y a une lumière dans la nuit. Moi, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, que ce soit artistiques, tirages de cartes, messages ou découvertes de nouveaux livres ou de nouveaux jeux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner et à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501